salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi écoutez je vais nickel on se retrouve vers une toute nouvelle vidéo ça va être une vidéo news sur le film city enter corée donc c'est parti avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à liker de vous abonner et aussi surtout me suivre sur un réseau sociaux c'est lequel c'est instagram donc donc sur mon compte instagram donc qui s'appelle onizuka sensei donc je mets dans la description de cette vidéo allez checker c'est vraiment gratuit voilà ça mange pas de pain et sur mon compte instagram je fais quoi je fais des petites édits des des amv si vous voulez des courts métrages animé manga faire des effets en musique franchement c'est stylé c'est beau donc donc si vous aimez bien le monde animé manga si vous aimez bien des édits je mets dans la description cette vidéo donc voilà ça fait un ça fait pas longtemps je fais ça à fin bref donc les amis je suis sur le site officiel de manga news et on va lire ensemble c'est ce petit cette petite news par rapport le nouveau film city enter corée donc voilà encore des nouvelles news par rapport à ce nouveau film donc netflix dévoile l'actrice de kaori pour city enter je pense vous l'avez remarqué donc c'est via un compte officiel japonais de la plateforme que nous avons pu découvrir l'actrice et qui tannera le rôle de kaori dans le futur adaptation live de city enter commandé par netflix donc je sais pas si vous êtes au courant mais ce city enter corée ben il va être que disponible que sur netflix pour l'instant après j'ai pas d'autres informations c'est donc misato morita a été choisi pour incarner la partenaire de ryosaïba qui pour rappel sera joué par ryosaï suzuki dans ce futur film live action qui adaptera le célèbre manga de tsuka zaoujo le créateur de city enter le compte a ainsi publié une photo de la jeune femme dans ce rôle devant devenant le désormais célèbre tableau de la gare de shinjuku où les futurs clients pouvant demander demander de l'aide du nettoyeur de la ville le long métrage est actuellement en en cours de ré je peux parler réalisation par contre et sera proposé dans le monde dans le monde entier sur netflix en 2024 donc si vous avez bien compris grosso modo misato morita c'est elle qu'elle va incarner kaori ou laura donc voilà c'est elle qu'elle va faire le rôle et si vous voulez pas tout simplement ryosaï suzuki c'est lui qui va incarner ryosaïba donc nikki donc qu'est ce que j'en pense de cette news ben tout simplement je trouve que bah je trouve que c'est cool parce que redonner des informations tout parce qu'on compare niquer l'autre le nouveau film de city enter qu'ils ont dévoilé ça va faire deux trois mois il ya aucune nouvelle il ya plus rien plus de son plus d'image au comparer à ce city enter qu'aurait ben on a des informations et ça c'est c'est super parce que on dirait que ils ont eu voilà il laisse pas il tombe pas à l'eau vers ce projet et tout voilà alors donc qu'est ce que j'en pense aussi par rapport aussi bas du film est ce qu'il va habiter ou pas pour l'instant on s'est pas donné de point de vue parce qu'il ya eu pas il n'y a pas eu de bon d'annonce par rapport à par rapport le film city enter qu'aurait donc minimum pour donner son point de vue faut attendre la bande annonce et et avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ce nouveau film city enter qu'aurait donc voilà bien sûr je sais pas vous si vous avez remarqué à la fin le monde entier sur netflix en 2024 donc ça va dire ça va sortir en 2024 on sait pas exactement mais on sait que c'est 2024 sur donc donc voilà donc donc voili voilou aussi par rapport à les personnages j'ai vu par rapport je sais plus où j'ai vu sur twitter soit sur twitter ou autre part j'ai vu que les deux c'était un petit peu critiqué par rapport à leur leur physique par rapport par rapport comment essayer parce que pour moi spécialement misato morita elle va mais vraiment si c'est limite c'est l'aura en fait c'est ça va ça va trop bien le personnage c'est voilà après ryo shai suzuki c'est vrai que ça colle pas trop mais pour moi c'est pas dégueulasse vraiment le personnage le personnage principal là qui fait ryo shai suzuki vraiment je trouve s'il est bien fait après comme je l'ai dit oui il ya toujours mieux ceci cela mais voilà après on va regarder les commentaires ryo shai bio qui nage dans ses vêtements a déjà l'air critique non faut pas dire ça quand même c'est c'est vrai qu'on voit c'est un petit peu cheap mais cheap on va dire mais voilà elle envoie je veux dire je veux dire que ma première impression qu'elle dégage bien l'attitude de caori j'ai hâte bah ouais c'est vrai ça colle à 100% oui je même des personnes ici pas mal caori voilà regarde tout le monde dit il parle de caori parce que c'est vrai que c'est bien fait a fait bien ce rôle là c'est c'est pile de dons donc voilà bon ben voilà ben j'espère cette news du nouveau film c'était inter corée ça vous a plu si c'est le cas vous savez quoi faire et nous on va se retrouver très vite vers une prochaine vidéo par rapport aux soit une news ou toujours par rapport dans le thème c'est châteur allez c'était c'était nickel arsane fr manga allez bye bye